Musique Comme pour tous les établissements de formation, l'impact a été considérable. Mais en réalité, il a été très positif aussi, parce que le CNAM a toujours eu une tradition d'avoir une longueur d'avance sur les nouvelles modalités d'enseignement. Nous étions les premiers à avoir des cours à la télévision dans les années 60. Et donc, très vite, le CNAM a su se reconvertir et développer un plan de formation à distance très important dont on ressent aujourd'hui les bénéfices et nous allons continuer à travailler en ce sens. Vous savez, la devise du CNAM, c'est « il enseigne à tous et partout ». Alors, lorsqu'on est confiné, il faut aller enseigner dans les maisons. Musique Le CNAM accompagne toutes les transitions avec ses trois grandes missions. Il y en a d'autres, mais j'insisterai sur les trois principales. Former, par ailleurs, la recherche est extrêmement importante. Et ensuite, la diffusion de la culture scientifique et technique. Et ce qui caractérise le CNAM et les formations du CNAM, c'est le lien étroit qu'il y a entre la formation et la recherche. Et c'est aussi cet établissement multidisciplinaire. Il enseigne à tous et partout, mais il enseigne aussi toutes choses. Et c'est ainsi qu'il accompagne les transitions par la transdisciplinarité qu'il cultive et qu'il entretient grâce à la compétence de tous ses enseignants-chercheurs. Musique Les grands enjeux pour le CNAM en tant qu'établissement de formation, c'est évidemment de continuer dans l'innovation pédagogique. Le CNAM est connu pour cette ingénierie pédagogique, pour le fait qu'il offre des formations sur mesure, adaptées aux besoins et adaptées aussi aux besoins en termes de déplacement et de proximité. Donc le CNAM est présent sur tous les territoires et il va développer de plus en plus des travaux pratiques virtuels. Par exemple, au CNAM, vous pouvez, avec des travaux pratiques, rentrer au cœur d'une centrale nucléaire pour réparer la centrale nucléaire à partir d'un casque. Et nous allons développer cela dans beaucoup de domaines. Par ailleurs, en matière d'innovation pédagogique, le CNAM développe beaucoup de tiers-lieux, des Fab Labs, il a aussi un incubateur. Et là encore, la recherche et l'enseignement sont très étroitement liés pour continuer à accompagner les transitions au plus près des besoins des personnes et également les rendre capables de mener à bien leurs projets. Il y a un lien d'ailleurs avec les compagnons du Tour de France, c'est un peu un compagnonnage que doit offrir aujourd'hui le formateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada